Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là aujourd'hui. Alors je vais bien évidemment poursuivre la manifestation autour des présentations qui ont été faites précédemment autour de l'analyse des besoins. Ce qui va me donner aussi un tremplin pour vous expliquer un peu comment moi, en termes de travail d'équipe, j'ai envie de vous amener. Construire un projet en équipe, c'est aussi construire quelque peu un projet d'organisation, c'est-à-dire travailler tous dans le même sens, avec une problématique qui est bien sûr celle de devoir comprendre un peu l'objectif qui est fixé, et aussi une problématique qui est liée bien évidemment à l'utilisation d'un certain nombre de méthodes. Alors initialement, ce qu'on m'avait demandé, c'est un peu d'expliquer ce que c'était qu'un projet agile, le projet agile dans la méthodologie agile avec toutes les prérogatives qui relèvent de cette méthodo, à savoir des projets Scrum, mais c'est des projets qui sont purement informatiques. Donc j'ai voulu mélanger un peu les problématiques informatiques et les problématiques globales de gestion de projet, et c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est qu'un projet informatique tel qu'on peut le décliner ? Vous reconnaissez tous notre ami Link, encore une fois, notre ami Link c'est un ami qui est assez particulier, puisqu'il va travailler dans un univers, dans le royaume que vous connaissez, c'est le royaume d'idules, qui est un royaume dans lequel on trouve un certain nombre de personnages. Ces personnages jouent tous des rôles, des rôles particuliers qui leur sont donnés au début du jeu. Donc on a deux objectifs, soit on est les créateurs de jeux, et auquel cas on va y créer un scénario. Ce scénario, bien évidemment, sera mis à disposition du joueur, qui quant à lui va, dans le monde de Link, à la recherche de Zelda, va être confronté à un monde ouvert, où toutes les solutions sont potentiellement acceptables, sous couvert du fait qu'on doit simplement passer un certain nombre d'étapes et répandre à un certain nombre d'objectifs. Donc l'idée, c'est bien sûr qu'à chaque fois qu'on va se trouver dans une situation particulière, eh bien on va soit rechercher la princesse, ici la princesse Twilight, pour ceux qui connaissent. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui mais moi je ne suis pas censé connaître, puisque la légende de Zelda, ça date quand même de 1986, donc vous n'êtes pas les premiers à avoir joué avec. On a été tous confrontés un peu à ce jeu d'héroïque fantasy. Et puis le rôle qui est donné, bien évidemment, c'est le rôle de la gentille, qu'il va falloir sauver, avec un objectif qui est évident, c'est que cet objectif a été fixé par le roi, le roi de l'univers, qui nous dit, il faut nécessairement aller sauver cette personne. Dans ce scénario, bien évidemment, on est confrontés à d'autres personnages, notamment le méchant, qui lui a un rôle particulier, puisqu'il doit vous donner du fil à retordre, et surtout, il doit vous aider, en quelque sorte, à comprendre la manière avec laquelle vous devez franchir les étapes pour atteindre les objectifs qui vous sont fixés. Donc, en tant que concepteur de jeu, ou en tant que joueur, on a divers scénarios, on a divers mises à disposition, on a des rôles qui sont différents. Si vous avez le rôle du joueur, celui qui naturellement veut atteindre tout de suite l'objectif, eh bien vous allez passer sans couvrir totalement l'univers, vous allez arriver à l'objectif qui était fixé, avec un temps qui vous est imparti, le temps que vous allez mettre, en fait, dans le projet pour y arriver. Et si vous êtes, bien sûr, celui qui est à l'origine du jeu, vous allez construire des scénarios en fonction, en fait, de la perception que vous avez du monde imaginaire que vous avez imaginé, mais surtout en fonction de l'utilisation du joueur, qui, quant à lui, va promouvoir une facilité, une faculté à pouvoir répondre à ces enjeux. Alors, maintenant, si je regarde particulièrement ce qu'il en est, quand je construis un scénario, une aventure, quand je construis une série télévisée, je suis à peu près dans la même pratique. Qu'est-ce que c'est qu'une aventure ? C'est d'abord un assemblage de rôles, tout simplement. Ces rôles sont assez clairs, puisqu'on va trouver à la fois des personnages, chaque personnage jouera un rôle. Si vous êtes fan de séries US, eh bien vous savez à chaque fois que pour un rôle dévolu, il y a un personnage qui a été bien identifié, on a toujours le rôle du méchant, on a toujours le rôle du gentil, on a celui qui va être garant de la perception de l'environnement, puis il y a ceux qui vont, à un moment donné, se métamorphoser, en gentil ou en méchant, en fonction de l'imaginaire du scénariste. Et donc, dans cet imaginaire, on va répartir des rôles qui permettra, bien évidemment, une certaine forme de lisibilité dans l'intrigue, puisque l'objectif, bien évidemment, c'est que tout le monde comprend, en réalité, ce qui se passe dans cette série, et tout le monde, en fait, est capable de répondre à cette problématique. Qu'est-ce que ? Où je vais ? Et dans quelle mesure j'y vais ? Alors, on dit toujours que ça ne sert à rien de mettre une voile s'il n'y a pas de vent. L'objectif, c'est de se fixer un objectif, c'est d'aller au-delà de cet objectif, à savoir essayer de construire, en fait, un imaginaire qui nous est amené simplement par la volonté de mettre en place, en fait, une voile avec du vent. Et c'est un peu l'objectif qui s'est fixé. Et puis, l'objectif visible, tel qu'il est décliné, il n'est non pas décliné dans une aventure globale, mais plus dans une aventure où chacun est héros de son aventure. C'est-à-dire que si on vous prend les uns au regard des autres, vous êtes tous porteurs d'une aventure, quelle qu'il soit. Et quand on scénarise un jeu, quand on scénarise effectivement un projet, on joue tous un rôle. Ce rôle, il va être intéressant, à condition que chacun, en fait, trouve une certaine façon de satisfaction qui amèneront effectivement à conduire une aventure globale au travers des aventures locales. Alors, pourquoi tout ça ? Tout simplement parce que la distribution des rôles dans un groupe projet est extrêmement importante. On va trouver un roi, quelqu'un qui va légitiminer la quête, quelqu'un qui va déterminer la performance, celui qui va être prescripteur. Ce prescripteur va bien sûr s'entourer à un certain moment d'un groupe projet dans lequel un certain nombre de rôles vont être joués. Donc, on aura le héros, qui sera bien sûr celui qui fera face au dragon, celui qui fera face aux incertitudes, celui qui sera porteur, clairement, de la recherche du Graal. On aura le magicien qui va l'assister quelque part dans sa quête. Il aura une posture particulière. Ce magicien pourra devenir lui-même le dragon, quand il aura compris qu'il peut tirer bénéfice d'une certaine forme du travail qui sera conduit par les uns ou par le héros. Et puis ensuite, le dragon va être combattu par le héros. Et tout au long du scénario, on va s'apercevoir que ce rôle va s'affirmer par les aides circonstancielles qui vont être apportées au héros. Le héros va découvrir, au fur et à mesure de l'interprétation d'une série, ce qui va se passer. Toutes les séries sont construites de la même façon. Premièrement, on ne va pas se placer le débat. On va se dire quel est le problème. Un événement va survenir. On va s'apercevoir que cet événement n'est pas naturel. Le héros va se découvrir. Il n'était pas à fonction de sa caractéristique première. Ce n'est pas le héros. Mais il va se découvrir au fur et à mesure. Et ensuite, il va être aidé par des personnages qui vont accomplir la mission homme tant que lui en ayant un élément extrêmement intéressant. C'est que chacun va jouer son propre rôle dans l'obligation d'arriver à la quête du Graal. Et donc, on arrive à avoir aussi un certain nombre d'identifications. On l'appelle le garant. qui va identifier le vainqueur et qui va effectivement identifier les imposteurs. Tout ça est constitué au sein d'un groupe qui permet effectivement, vous, moi, on constitue tous une aventure aujourd'hui autour d'une crunch. Et chacun d'entre nous, en fait, participe à cette aventure, au travail à la fois de sa perception d'environnement dans lequel on est. Vous êtes ici pour travailler sur les projets. Je suis ici pour vous présenter quelque chose. Et puis, au travers également de l'objectif qu'on se fixe. Essayer d'appartenir, en tout cas, à la fois à une communauté et répondre, bien sûr, à un objectif de besoin qui est décliné. Alors, comment on peut tirer parti un peu de cette histoire ? Simplement au travers des règles de bon usage qui s'affirment au travers des groupes. Première chose, d'abord, c'est d'allouer des ressources, du temps, de l'énergie à faire réussir les héros d'une aventure. Vous travaillez dans un groupe projet. Votre objectif, c'est que l'aventure arrive au final à être bénéfique pour tout le monde. Chacun doit tirer parti de cette aventure, non pas en termes de performance. Il faut que je sois performant tout le temps, à tout instant, pour arriver à cet objectif. Mais en termes d'investissement, cet investissement au sein d'un groupe est extrêmement important. On doit porter tous le même regard, on doit avoir tous des objectifs qui ne sont pas concurrents, mais qui sont complémentaires, qui nous amènent effectivement à poursuivre l'aventure. Le héros, c'est une personne, à un moment donné, dans l'étape du projet. Ça peut être une autre personne, à un moment donné, et chacun participe en tant qu'héros à cette nouvelle aventure. Dans un objectif, c'est également essayer de distribuer les bons rôles à tout instant. Aujourd'hui, on échange autour d'une certaine bonne pratique, avec des champs de compétences qui sont complètement différentes, avec des maturités différentes. Et l'objectif, en tout cas, c'est de pouvoir distribuer les rôles en comprenant exactement quelles sont les attentes des uns et des autres par rapport à ces objectifs qu'on doit atteindre. On arrive donc à quelque chose d'extrêmement important, c'est comment je vais traduire l'aventure. Comment l'aventure va se mettre en place ? Je vais la découper, un peu comme dans un épisode d'une série. On va découper cela en épisodes relativement courts. Pourquoi ? Parce que si vous regardez, par exemple, des épisodes d'une série américaine particulière, si vous passez trois heures à regarder la série, vous allez toujours vous poser la question, mais où vont en venir les scénaristes ? Et on sait très bien aujourd'hui qu'une série comme Dallas, par exemple, qui est une série des années 80, a été construite par des algorithmes. Tout simplement, les scénaristes se sont dit qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le prochain épisode ou dans l'épisode suivant. Ils ont fait appel à des algorithmes informatiques qui ont essayé de déterminer quelque peu la perception que peuvent avoir les spectateurs sur cette série. Et à chaque fois, ils créent des nouveaux événements pour essayer d'attirer toujours les mêmes acteurs et surtout toujours tirer les mêmes spectateurs autour de cette série. Eh bien, notre idée à nous, c'est de pouvoir proposer une quête légitime. Voilà l'objectif qu'on va atteindre sur ces trois jours, en partant du principe qu'il ne faut surtout pas essayer de créer un univers d'épopée au même titre que la légende de Zelda, c'est-à-dire se créer. En fait, un univers qu'on n'arrive pas à maîtriser, un open world qu'on n'arrive pas à limiter, mais bien un environnement de travail qui constitue, en termes d'objectifs, quelque chose qui est faisable. Alors, c'est là où on rejoint quelque peu la méthodologie agile. C'est l'idée que, clairement, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la valeur d'un projet ? C'est non pas le projet en lui-même, c'est bien sûr l'interaction qu'il peut y avoir entre les individus. Comment je communique avec mes pères ? Comment je communique avec mes collègues ? Comment j'arrive à comprendre la philosophie du projet ? Et comment j'arrive, moi, en tant qu'héros, à m'identifier dans cette quête ? Et c'est un peu ça qui a permis l'exploitation quelque peu des terminologies, ce qu'on appellera les terminologies agiles. Alors, si je reprends ce schéma, je m'aperçois qu'un scénario se construit de différentes façons. Il se construit par un certain nombre d'actions, que j'appellerais les actions athées, avec des fonctions 1, 2, 3, n, qui sont les fonctions pour lesquelles à chaque fois il va se produire un événement qui se traduira à la fois par une information d'entrée, un événement qui se produit, et un résultat escompté, c'est l'événement qui sort de la fonction. Cet événement, bien évidemment, sera l'entrée de la prochaine fonction qui elle-même se nourrira des fonctions précédentes. Vous prenez des épisodes, quels qu'ils soient américains, à chaque fois, on vous passe 30 secondes de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent pour vous remémorer d'une certaine façon pour vous permettre d'imaginer quels pourraient être effectivement les prochains événements qui vont se produire. Si on relève ça d'un point de vue de la méthode au projet, on s'aperçoit qu'un épisode, c'est simplement une histoire qu'on va se raconter. On a un début, une fin, ce qu'on appellera le time box dans la technologie méthodologie Scrum, et puis on a des itérations. Donc on va toujours concevoir à l'intérieur de chacun des épisodes les mêmes itérations. On va concevoir, on va analyser, on va essayer de comprendre la problématique, on va essayer de trouver des solutions et ensuite on va évaluer ces solutions au fur et à mesure. On va donc passer d'épisode à épisode en partant du principe que l'incrément qui va être sorti de l'épisode va construire le projet final au fur et à mesure. Donc on arrive à décliner selon des épisodes. On pourrait dire qu'une suite d'épisodes c'est simplement une saison, plusieurs suites d'épisodes se feront plusieurs saisons. Nous on va dire simplement l'épisode, la saison c'est simplement une story, une histoire qu'on se raconte, une histoire qui va être découpée en plusieurs épisodes. A partir de là, si je prends l'approche agile, j'arrive à cette situation qui est assez claire me semble-t-il, c'est qu'on doit produire un résultat qui se complète au fur et à mesure des sprints, donc des parties d'épisodes, des parties de fonction au travers d'un écrément qui va se produire au fur et à mesure. pour être suffisamment clair, je voudrais simplement vous dire qu'à partir du moment où vous devez faire face à un projet, vous devez essayer de définir, essayer de décomposer ce projet en plusieurs niveaux d'interaction qui permet à partir d'un épisode précédent de produire un écrément qui sera à l'origine de l'épisode suivant et en se posant toujours les mêmes questions, est-ce que l'objet du travail que j'ai conduit dans cette partie de temps qui m'a été consacrée, est-ce qu'elle est positive ou elle est négative ? Si elle est positive, je poursuis, si elle est négative, je vais à ce moment-là revenir sur cette partie en essayant de m'améliorer, ce qu'on appellera l'amélioration continue, avec donc une volonté de pouvoir toujours poursuivre au fur et à mesure. Donc on a un découpage fonctionnel qui va se décliner avec bien sûr l'idée d'éviter d'avoir des chevauchements. Alors à partir de là, j'ai plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte, je vous parlais tout à l'heure d'un certain nombre d'itérations. Les itérations sont celles qui sont ici. À chaque partie d'épisode, on va décliner à peu près les mêmes phases, donc une spécification fonctionnelle, on va formuler quelque part les objectifs d'une manière très claire et surtout réalisable. Il ne faut pas rentrer dans une épopée, il faut vraiment se dire qu'est-ce que j'ai besoin d'écrire et comment je le fais en étant sûr de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Deuxième point, ce sera bien sûr d'identifier la solution. Troisième point, de la mettre en œuvre et enfin de tester cette solution vis-à-vis du cahier des charges, vis-à-vis de la spécification que j'aurais déclinée. À chaque fois, à chaque sprint, je vais simplement déterminer cela. Si je prends l'exemple du travail que vous conduisez aujourd'hui, je pourrais simplement dire pourquoi travailler de manière assez classique en disant je vais simplement partir de l'indice des besoins, je vais essayer de contraindre le problème, ensuite on va tous se mettre autour d'une table pour essayer de référencer ça dans une carte heuristique et puis au travers de la carte heuristique décliner les fonctions, ensuite les catégories et puis peut-être décliner les processus, ça prendra un certain temps. Ce temps-là, vous ne pouvez pas l'estimer aujourd'hui. Vous dites, ça viendra, ça dépendra en tout cas de l'investissement de chacun et de la perception de l'environnement sur lequel je suis. Dans la déclinaison des méthodes agiles, l'idée ce sera de dire simplement on va travailler pendant une heure sur cette partie-là. Pendant une heure, je vais essayer de concevoir quelque chose qui sera mis à contribution, qui mettra en contribution l'ensemble des acteurs, qui jouent chacun un rôle et qui permettra tout à chacun de donner un bénéfice, une efficacité à ce qui a été produit. C'est l'intérêt des méthodes agiles de pouvoir toujours se poser des questions au fur et à mesure des sprints tout en sachant qu'à chaque sprint, on va évaluer la solution qui aura été trouvée et qui sera une évolution qui sera bien sûr incrémentale, bien évidemment. Alors, pour pouvoir évaluer tout ça, il faut d'abord se fixer les objectifs et quand on se fixe les objectifs, il faut se positionner en tant qu'évaluation. Qu'est-ce que c'est qu'une évaluation ? C'est-à-dire simplement il faut que je mette en place des indicateurs. Un indicateur, c'est une information qui permet de vérifier les résultats passés puisque un sprint, c'est nécessairement que la suite de sprints précédents. C'est quelque chose qui permet d'indiquer facilement les résultats à venir. Aujourd'hui, on va simplement travailler sur la spécification des besoins. Je me donne deux heures pour pouvoir le faire. Au bout des deux heures, on va tous se mettre autour d'une table et ensuite, on va se poser la question est-ce qu'on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé, notamment décliner les besoins ? Si au fur et à mesure de l'expression du besoin, vous arrivez à une solution qui est reconnue par tout le monde, à ce moment-là, demain, vous allez dire qu'on repart de cette étape-là sans pour autant remettre en question ce qui a été produit la veille en se disant « Tiens, j'ai une nouvelle idée, pourquoi on ne va pas la modifier aujourd'hui ? » Et non, on va simplement considérer que cette idée-là serait une idée qui viendra peut-être, peut-être encore une fois, être intéressé ou intéressera le projet dans une étape supérieure et qui fera qu'elle sera prise en compte ou pas. Donc, il faut clairement définir les besoins et aussi définir les indicateurs. Ce qui est important, bien évidemment, c'est la notion de groupe, encore une fois, et c'est vraiment le cœur même des processus agiles, quels qu'ils soient, c'est-à-dire que chacun travaille dans un groupe, chacun interagit avec l'autre et chacun communique, chacun jouant un rôle. Et bien évidemment, dans les stratégies Scrum, en l'occurrence, en informatique, on essaie de définir les rôles en se posant la question de la compétence et de la complémentarité des individus pour arriver en fait à obtenir le résultat escompté. Alors, quand j'ai commencé à faire de l'informatique, je me suis toujours posé les mêmes questions. Qu'est-ce que je fais en fait pour vérifier en quelque part comment je vais arriver au résultat que j'estime comme étant résultat intéressant ? Eh bien, je peux simplement utiliser la méthode SMART qui est une méthode assez simple puisqu'elle est basée sur cinq items. La première, c'est ce qu'on appelle la spécificité. Le deuxième, ce qui est mesurable. Le troisième, c'est ce qui est acceptable. Le quatrième, réaliste. Et enfin, qui est défini dans le temps. L'exemple est assez simple. Je souhaite simplement m'arrêter de fumer. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est spécifique. Je considère qu'aujourd'hui, fumer, ce n'est pas quelque chose de relativement agréable. Mais je ne peux pas m'arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc, je vais simplement partir de quelque chose en me disant qu'il faut que l'objectif que je dois atteindre soit mesurable. Je vais donc partir du principe que je vais passer de cinq cigarettes à zéro cigarette, de quinze cigarettes à dix cigarettes. Bref, je vais me donner arbitrairement un indicateur de validité pour montrer que je suis capable de le faire. Ensuite, je vais me dire que c'est acceptable dans une certaine mesure parce que je consens faire un effort. Je vais le prendre sur moi. Je vais dire la cigarette du matin, l'escargue des cafés, c'est quand même quelque chose de super génial. Sauf que cette fois-ci, à chaque fois que je vais prendre une cigarette, je vais prendre un café, je vais éviter de prendre une cigarette, je vais prendre un chewing-gum, etc. Donc, j'accepte de changer, j'accepte de conduire, de faire un effort pour changer. Réalise, c'est que quelque part, pour atteindre cet objectif, je vais me dire simplement oui, c'est bien, mais je ne peux pas m'en passer, donc je vais passer par une alternative qui s'appelle le vapotage, je vais passer par des cigarettes électroniques. Pour arriver à quelque chose que j'ai défini dans le temps, que j'appelle, je vais m'arrêter, j'aurais été capable de m'arrêter en moins trois mois. Donc, ces objectifs-là prennent toujours le même principe, essayez de définir quand vous mettez en place des objectifs, et notamment des objectifs dans un sprint, de définir quelque part une méthodologie qui vous permet d'avoir des indicateurs de validité et au travers des indicateurs de validité d'avaliser la solution que vous avez définie au bout du sprint. Arrivé à cela, on va écrire ensuite des histoires. Je vous l'avais dit tout à l'heure, on était parti de Zelda, on souhaite écrire une histoire, on souhaite écrire une étape, on souhaite écrire une story, tout simplement. Donc, on va écrire des étapes en déclinant trois liens extrêmement importants. Le premier, c'est d'abord la description des besoins. À chaque fois, on va décrire, et là, vous avez eu une manifestation tout à l'heure qui a été faite autour de l'indice des besoins. On va se mettre en phase de négociation parce que chacun apporte sa contribution. Je vous le rappelle, on n'est pas dans l'injonction, on est simplement dans le fait que chacun apporte une contribution manifeste. et puis on va définir des critères d'accessibilité par rapport à la méthodologie SMART dont je viens de vous parler. Et pour considérer une bonne histoire, on va partir sur une méthode qu'on appelle la méthode INVEST qui est précisée ici puisque on va écrire l'histoire en disant l'indépendance vis-à-vis des autres users. Vous écrivez un scénario d'une prochaine série, vous n'allez pas réécrire la même histoire qui s'est passée dans l'épisode précédent. On va simplement se mettre dans une situation de négocier, c'est-à-dire que quand on écrit en fait l'histoire, on va tous se mettre autour d'une table pour essayer de voir si on peut la raffiner, si on peut apporter des compléments, si elle correspond bien aux objectifs qu'on s'est fixés. On va regarder si elle est valorisable, c'est-à-dire qu'elle apporte une valeur. Je rappelle qu'on est dans une phase où on apporte un incrément, c'est-à-dire qu'on passe d'une story à une autre story. Pour passer de cette story à une autre story, on apporte une nouvelle valeur, on est dans la valeur ajoutée. Si entre deux stories il n'y a pas de valeur ajoutée, la story n'existe pas, c'est-à-dire qu'en fait on s'est trompé dans le découpage. On va bien sûr l'estimer, et là pour le coup on va dire qu'on va travailler sur un certain temps, c'est le contexte propre de ce qu'on appelle le time box dans un sprint. Et puis on va bien sûr se poser la question est-ce qu'elle est testable en fonction des critères d'accérabilité ? Donc au travers de cette histoire, on va utiliser tout cela en partant du principe de toute façon qu'on va définir des rôles utilisateurs. Quand on écrit une histoire, dans un scénario quel qu'il soit, on sait à peu près à quelle cible on se fixe. Les 8-18 ans, les 18-30 ans, les plus de 30 ans, les plus de 50 ans, bref l'histoire en fait elle se nourrit des spectateurs. Et bien c'est exactement la même chose qu'on va créer un projet, qu'on va à un bon sens essayer de répondre en fait à une exigence projet telle qu'elle a été déclinée. Et pour le coup en fait on va regarder le profil. Le profil utilisateur pour définir bien sûr les responsabilités et les tâches. Là on pourra par exemple partir sur une matrice récite qui est une maîtrise où on va définir les priorités, les responsabilités de chacun. On va définir le rôle et on va définir par exemple le personnage type et pour le coup on pourrait passer sur le personas, c'est-à-dire identifier clairement quel pourrait être le profil utilisateur. Celui qui va utiliser en fait l'application, celui qui va être en mars, en face en fait du produit qui va être livré. dans ce cas-là on va simplement définir un contexte, un début des comportements, ce que cela implique du point de vue d'utilisation ou du point de vue du service qu'on va offrir. A partir du moment où on va mettre l'utilisateur au centre du processus, au sens de l'exploration, on aura beaucoup plus de facilité à comprendre les enjeux. Il y a certains informaticiens ici, on sait qu'on aime bien se faire plaisir, on aime bien faire des applications qui font papa, maman, qui mettent plein de couleurs dans les yeux, et puis au final devant le client, le client nous dit écoutez vous êtes gentil mais un, j'aime pas votre charte graphique parce que je trouve ça assez pourri, et puis deux, d'une autre façon, moi je voulais pas ça, moi je voulais quelque chose qui soit super fonctionnel. Et là vous voyez comme l'informaticien qui dit ouais mais bon c'était quand même sympa et tout, vous voyez vous pouvez cliquer là-dessus et tout etc, et de l'intelligence artificielle derrière, ça fait plein de choses. Ouais mais c'est pas ça que je voulais. Donc il faut essayer de se détacher un peu, essayer de prendre la place des uns et des autres et jouer son propre rôle c'est aussi jouer le rôle en fait de quelqu'un qui comprend les prérogatives des exigences métiers et qui répond en fait à un besoin qui est naturellement par exemple Sophie la gestionnaire qui a complètement compris en fait. Alors pourquoi écrire ce contexte ? Parce qu'on va arriver à une situation en dire après tout l'utilisateur n'est pas quelqu'un qui est c'est quelqu'un de profane en fait dans l'utilisation des outils qu'on lui propose c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'utiliser un certain nombre d'outils et qui va être obligé en fait de prendre sur elle-même pour pouvoir comprendre en fait la philosophie la logique de l'informaticien ou toute personne quelle qu'elle soit bien évidemment qui produit un service ou qui produit un produit manufacturé. Donc on est bien sûr dans la déclinaison du profil d'utilisateur. Et puis vous avez aussi la possibilité de vous faire comprendre. Pour vous faire comprendre vous pouvez passer par Geoffrey Mour qui propose le test de l'ascenseur. Qu'est-ce que c'est que le test de l'ascenseur ? C'est de vous dire écoutez je vais vous rencontrer votre patron dans un ascenseur vous avez trois minutes pour lui parler de votre projet. Alors vous avez trois minutes déjà vous êtes surpris de croiser votre patron dans l'ascenseur en plus de là vous commencez un peu à balbutier qu'est-ce que je vais lui dire ? Il ne faut pas que je lui dise trop de bêtises il faut qu'il comprenne ce que je fais. Donc on va essayer de se construire en fait un scénario tout simplement en prenant les mots-clés qui sont à gauche pour qui souhaite notre produit est qui à la différence d'eux permet d'eux. Puis à partir de là je vais pouvoir décliner une synthèse en fait de l'objectif où je me suis fixé. C'est ce qu'on va décliner dans les stories c'est qu'on va essayer de faire comprendre en fait pour chaque histoire quel est le scénario de l'histoire qu'on raconte. Si par exemple je prends le service message de macOS et bien on pourrait simplement dire c'est pour l'ensemble des utilisateurs de macOS qui souhaitent utiliser un nouveau système de messagerie instantanée confortable, intuitif et multisource et on reprend en fait toute l'argumentaire qui a été déclinée en fait par Geoffrey Moore et qui permet effectivement de comprendre. Donc quand vous avez à estimer une story quand vous avez écrit une histoire et bien vous devez être capable en fait de synthétiser ce qui va se passer dans cette histoire. Cette synthèse vous permettra effectivement de négocier avec l'ensemble des collaborateurs qui travaillent sur le projet de la façon de faire et également et bien des objectifs attendus de cette story. Et c'est ça qui est extrêmement important c'est que je ne pars pas en fait dans un canal dans un tunnel dans lequel je dis j'ai toute la connaissance métier et j'attends effectivement que ça se termine pour arriver au final et bien à produire un résultat qui n'est peut-être pas en accord ou en logique avec la personne qui vous a demandé de construire ce projet ou ce service. Alors bien évidemment on est tous toujours basés sur la même question comment on va estimer l'histoire ? On a construit le débat on sait que le débat il est là on sait que l'objectif qu'on doit atteindre il est là comment maintenant je vais me mettre d'accord avec les uns et les autres ? Alors moi j'ai une certaine affection pour cette méthode parce que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à mettre en place c'est ce qu'on appelle le planning poker. L'idée c'est qu'en fait chacun va à un moment donné avoir une Descartes en main chacun bien évidemment va écouter l'histoire qui sera racontée par l'un des personnages du groupe l'un des héros du groupe il va prendre connaissance de cela des questions des échanges vont se mettre en place et à un moment donné on va voter tout simplement voter sur la pertinence en fait non pas du message qui a été placé positionné par le héros mais plus dans le temps qu'on va consacrer en fait à faire cette story donc on va distribuer ces cartes on va d'abord faire en sorte que chacun puisse donner son avis après avoir donné son avis on va retirer les extrêmes en expliquant qu'au travers de ces extrêmes donc les cartes qui ont été proposées de manière minimale et de manière maximale on va simplement extraire les deux cartes les plus je dirais les moins intéressantes puisqu'elles ne donnent pas véritablement la valeur en fait de l'estimation on va leur retirer leurs cartes mais on va leur demander de donner leur avis après avoir réceptionné les avis et bien on va redistribuer les cartes et on va négocier en fait le nombre associé au playing poker bien évidemment si on tombe sur un nombre et bien on va se poser la question à quoi se correspond ce nombre un nombre ça peut être par exemple le nombre d'heures qu'on va passer le nombre de jours qu'on va passer dessus c'est ce qu'on va appeler la vélocité cette vélocité c'est la capacité qu'un groupe de pouvoir produire quelque chose en un temps qui a été décliné comme étant un temps acceptable pour la story on pourrait simplement dans le cas du crunch dire la vélocité elle pourrait être de deux heures on fait des stories de deux heures et à toutes les deux heures en fait on se révèle un peu on essaie d'évaluer en fait ce qui a été fait et ensuite on passe à la story suivante donc ça c'est une manière de fonctionner en se mettant d'accord autour d'un jeu d'un playing poker souvent ça c'est issu en fait d'un certain nombre de suite la suite qui va nous aider par exemple à avoir un playing poker et à nous aider bien évidemment à travailler là-dessus après avoir construit bien sûr les histoires après avoir identifié pour chacune des histoires les fonctions qui vont être déclinées on va ensuite les définir alors les définir bien évidemment initialement elles seront à faire dans un second temps elles seront bien sûr à finir et dans un troisième temps elles seront finies il ne faut pas obliger les gens à travailler sur les histoires malgré tout quand on décline en fait une nightbox de deux heures on ne va pas leur dire au bout de deux heures on arrête tout et puis maintenant tu vas simplement m'expliquer les choses telles qu'elles sont on va simplement faire preuve de négociation parce que c'est encore une fois l'intérêt de la méthodologie agile on va se poser la question pourquoi vous n'êtes pas arrivé aux deux heures ou qu'est-ce qui fait que ce ne soit pas réaliste tout le temps qu'on va consacrer à un moment donné à expliquer ou à essayer de formaliser quelque chose qui n'a pas été réalisé va se retrouver dans ce qu'on appelle un backlog ce sera simplement un bac dans lequel on va définir ce qu'on appelle une dette technique une dette pour lesquelles en fait on a pris du temps sur la prochaine story vous avez deux heures vous déclinez en fait une story de 2h30 et bien ces 30 minutes seront prises sur la story suivante l'objectif étant toujours le même essayer de décliner des activités selon un temps qui a été bien délimité et qui permet effectivement d'avancer de manière assez forte en se fixant toujours les mêmes objectifs en étant capable en tout cas de pouvoir bien évidemment répondre aux mêmes principes les quatre principes que j'évoquais tout à l'heure à savoir ceux qui vont y être itératifs et qui permettront d'analyser en fait ce qui a été réalisé alors on a l'habitude de vendre en informatique et puis dans d'autres projets aussi ce qu'on appelle les méthodes prédictives en vous vendant faites un cahier des charges analysez le besoin montrez la face de faisabilité et on va rentrer ensuite dans une particularité assez forte puisque on va commencer à planifier on va réaliser on va contrôler et on va itérer globalement entre le contrôle la planification et les réalisations c'est ce qu'on appelle les méthodes prédictives celles qu'on définit au travers des cahiers des charges telles que tout le monde connaît et qui est naturellement issue bien sûr d'un plan de projet où on va donner tous les éléments qui sont à la gauche à savoir le périmètre les livrables attendus le délai le budget la qualité la gestion des risques tous ces éléments là ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on évite très peu l'effet tunnel dans ce genre de projet puisque clairement souvent on sort en situation où on va itérer tant que le produit n'est pas fini alors que la méthode agile apparaît comme étant extrêmement plus intéressant dans le sens où le produit se complète au fur et à mesure en fait de chacune des stories ce qui arrive en fait c'est que clairement la phase de planification va disparaître du côté agile puisque comme on a délimité les timebox c'est à dire des séries en fait d'épisodes qui vont être traduits toujours à la même date selon la même durée et bien on va éviter de se poser la question de la planification en revanche pour éviter qu'on ne soit pas dans les délais et bien on va faire apparaître en fait dans nos projets les clients très tôt en fait dans la démarche c'est à dire que les clients deviennent partie prenante du projet et ce qui permet effectivement d'éviter les écueils qu'on peut trouver en fait dans les méthodes prédictives dans ce cadre là et bien on arrive à déterminer des méthodes assez simples puisqu'une méthode agile c'est d'abord une méthode qui va promouvoir l'amélioration continue et surtout la rapidité d'exécution c'est aussi des règles de fonctionnement entre les personnes qui permet de clarifier le rôle de chacun mais qui permet aussi d'identifier de manière très efficace en fait les tenants les aboutissants de chaque histoire qui se raconte c'est aussi placer l'ensemble des individus du groupe et c'est extrêmement important dans nos démarches actuelles que chacun trouve sa place que chacun apporte une contribution quelle qu'elle soit mais qui apporte en tout cas des valeurs qui permettent de créer la valeur en particulier mais surtout qui permet en tout cas de donner une vision particulière au projet sur lequel on travaille et puis on va simplement se fixer les objectifs communs et puis se donner la manière de réussir en partant du principe bien évidemment qu'on a tous confiance les uns aux autres et cette confiance là c'est une confiance que l'on retrouve clairement dans l'identification si je prends l'exemple de l'école de Xavier Niel l'école 42 c'est une école dans laquelle en fait si vous allez sur le site internet on ne va pas vous parler de compétences on va vous parler simplement de votre capacité à être innovant de votre capacité à être adaptable de votre capacité à croire en fait à un mouvement croire à une mission croire à un projet c'est ce qui va donner en fait lieu à des personnes qui seront capables de se transformer à apporter de la compétence de la valeur en fait à leur projet sur lequel ils travaillent c'est le sens même de l'école 42 c'est le sens même en fait de l'ensemble des activités qui sont construites aujourd'hui dans l'innovation qui est faite en informatique c'est à dire être capable de comprendre à la fois l'environnement dans lequel on travaille avec des échanges vertueux entre les personnes et qui permettent de tirer vers le haut l'ensemble du groupe en particulier je vous invite à lire Les Voyageurs on va rappeler le bouquin qui a été fait Les Voyageurs je ne sais plus d'ailleurs Le Voyageur Intergalectique H2G2 qui a été bien sûr l'une des des grandes révélations littéraires de Xavier Niel qui part du principe c'est que l'homme en fait va simplement se retrouver dans un environnement nouveau et va s'adapter par rapport aux différents éléments dans le calibre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada